Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec un maître du polar, l'auteur américain du Dahlia Noir, de LA Confidentiel, d'American Tabloid ou encore de l'autobiographique Ma part d'ombre, à l'occasion de la sortie de la tempête qui vient chez Rivage, deuxième pièce de son nouveau Quatuor de Los Angeles après Perfidia, roman au titre annonciateur d'un chaos tout elroïen, loin du rêve américain, dans les bas-fonds de sa ville, Los Angeles en temps de guerre. Lunettes rondes, chemise à rayures, aujourd'hui forcément on a décidé de reculer un tout petit peu les micros parce que parfois ils parlent fort, en tout cas ils donnent le ton. James Elroy est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez sur franceculture.fr La grande table Olivia Gesbert Cocaïne et clope, leur petit déjeuner standard, fornication et conversation, leur mode opératoire standard, ambiance. Los Angeles, 1941-1942, ces putains de japs ont bombardé ce putain de Pearl Harbor et ils ont enculé le monde blanc bien profond. Ça c'est du Elmer dans le texte et donc du James Elroy. Entre prostitution et règlement de compte, entre trafic d'hommes et de drogue, le roman, ce nouveau cru, mêle trois grandes enquêtes et convoque habitués du maître et petits nouveaux dont une belle rousse, un traître chimiste médico-légal japonais-américain, un psychiatre juif et eugéniste, des flics Vero et un fat boy Orson Welles himself. Bonjour maître James Elroy. Bonjour Olivia, bonjour Paris, bonjour Paris, bonjour la France et bonjour sur la planète Mars. Et vous ne redites pas bonjour à Michel Slotowski puisque vous ne vous quittez plus depuis votre arrivée en France hier. Nous en revanche, on le voit ou on le revoit toujours avec plaisir. Bonjour à votre voix française, bonjour Michel. Bonjour Olivia. Un nouvel opus, Deeper and Darker, selon François Guérif. Votre éditeur français. Toujours plus sombre, James Elroy. Je ne pense absolument pas que ce soit mon livre le plus sombre. Il y a beaucoup d'histoires d'amour. C'est un livre qui porte sur les alliances profondes, conflituelles, les amitiés, les extrémités de l'amour pendant une période horrible. Et c'était le bon temps pour être vivant si vous pouviez survivre. C'était une époque érotisée. Mes personnages sont des hommes et des femmes qui veulent des choses. Et ils voient le monde véritablement comme une occasion de faire des choses. Donc moi, je considère la Seconde Guerre mondiale comme l'occasion d'écrire des grands romans. À 71 ans, êtes-vous à l'instar de vos personnages, James Elroy, un écrivain en quête de rédemption ? Oui, je cherche la rédemption. Oui, j'ai été rédimé par Dieu. Dieu m'a donné vraiment un don absolument étonnant. C'est le don de la capacité de recréer l'histoire. Dans ce sens que, en fait, ça veut dire que c'est le don de l'histoire elle-même. Et je le rends aux gens. Mais plus que tout, je la vis moi-même l'histoire. Et ça, vraiment, c'est le grand plaisir pour moi. La tempête qui vient, ce désastre qui ensauvage. Le titre de votre nouveau roman s'inspire d'un poème du britannique, Oden. Ce désastre, c'est l'histoire. Et vous venez de l'évoquer. On a une expression française attribuée à Louis XV qui ressemble un peu à ces mots de Oden. « Après moi, le déluge ». L'écrivain d'Emiurge que vous êtes peut déclencher un déluge au sens biblique et déchaîner les tempêtes, probablement. Mais pourquoi le ferait-il, James Ellroy, pour voir comment les hommes survivent à ces tempêtes ? Maintenant, il s'agit de vivre l'histoire. C'est vraiment se commettre ou s'engager dans une histoire d'amour. C'est de prendre ce qui est caché, enterré, dans la mémoire collective, dans les photos en noir et blanc. Les vieux films, les enregistrements sur phonographes, les disques noirs, les photos de magazines. Et que je puisse me dire « Je peux faire mieux que ça ». Je peux prendre tous ces éléments, avec un des souvenirs d'il y a de très nombreuses années. Et 80 ans après les faits, je peux réécrire l'histoire selon mes propres spécifications, mes propres normes. Croyez-vous que c'est quand même dans ces situations tragiques, dans ces moments de l'histoire où la tempête gronde, que les hommes se révèlent héroïques ? Certains hommes et certaines femmes ont démontré qu'ils pouvaient être héroïques. Mes protagonistes dans ce livre se sont certainement révélés ainsi. Ils vont aux extrêmes de leurs ressources. Mais il ne reste que des êtres humains, avec leurs défauts. De temps en temps, tels qu'ils sont présentés, avec les défis de la Seconde Guerre mondiale, parfois ils se dirigent vers la lumière de la rédemption. Combine, magouille, trafique, pas de grandes idées sous votre plume à mettre dans la tête de vos personnages, James Ellroy, mais des intérêts individuels et des alliances de circonstances, parfois contre nature, avec notamment dans ce nouvel opus la tempête qui vient des juifs pro-nazis, des chinois pro-japonais. Ce n'est pas toujours facile de s'y repérer dans la profusion des situations et des personnages. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que la guerre révèle. Elle révèle aussi les pires penchants de l'homme et peut-être aussi le vrai visage de l'humanité. « Je vais prendre le destin à la gorge », Beethoven l'a dit. Dudley lui a transmis la maxime. Elle l'a répété à Kay. Kay, la diariste, adore les épigraphes. Et elle a fait la leçon à la diariste Joanne. Cette formule consacre ton opportunisme. Cette guerre honore les arrivistes comme la ville de Los Angeles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... La tempête. Et vous l'avez reconnu, James Ellroy, cette sonate pour piano numéro 17 en ré mineur, opus 31. Le pianiste allemand Igor Levitt, il est germano-russe, Igor Levitt, il a enregistré l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven, rassemblées dans un coffret événement de 9 CD. C'est un projet assez titanesque qui saurait vous emporter, on l'imagine, coffret de 9 CD sortis en septembre dernier chez Sony. La musique de Beethoven est la plus humaine qu'il soit, dit Igor Levitt. Il n'y a aucune émotion que les notes ne puissent exprimer. C'est pour ça que vous l'aimez autant, Beethoven. Il a toute cette palette sous les doigts. Je lève ma main gauche très haut. Et c'est la hauteur à laquelle se trouve Beethoven. Par-dessus tous les autres grands compositeurs. Et ma main droite, elle est vraiment très très bas, près du sol. Il n'est pas très loin du ciel. Vous écrivez en musique, vous ? Non. J'écris dans un silence total. Et j'écris à la main. Et je jette mes stylos. Par exemple, il y a le noir avec lequel j'écris le texte fondamental. Le rouge avec lequel j'apporte des corrections. Ma première épouse m'a dit que je vais divorcer de toi parce que tu es à ton bureau et tu tripotes tes stylos et c'est un bruit qui m'emmerde. Pourquoi inviter votre femme ou vos ex-femmes dans votre bureau ? C'est une pièce solitaire, logiquement. Où est-ce que vous trouvez les idées, James Ellroy ? Ah non, on avait un bureau à la maison. Elle était à deux ou trois pièces de là. Elle entendait les stylos qui valsaient. Où est-ce que vous trouvez vos idées, James Ellroy ? Si ce n'est pas dans la musique, si ce n'est pas dans cette atmosphère-là, si c'est dans un silence presque recueilli, comment vous viennent vos idées ? Histoire, histoire, histoire. J'ai une fixette sur l'histoire depuis que je suis petit garçon. J'avais sept ou huit ans, je vivais avec mes parents et ils avaient une armoire. Et il y avait plein de magazines dans cette armoire, avec des grosses piles. Des photos de la Seconde Guerre mondiale, des Japonais internés, le rideau de fer. Des vérités difficiles à comprendre, Berlin, ville divisée. Moi, j'ai le sens de l'histoire depuis cette époque. J'ai toujours été obsédé par le passé. Histoire, histoire, histoire. Et le crime, le crime, le crime. Et l'histoire, elle n'est pas que dans les livres. Elle est inscrite partout, à la fois dans nos corps, mais aussi dans les murs de cette ville, Los Angeles, qui est une fois encore le cadre, le décor, voire un personnage de ce nouvel opus, La Tempête qui vient, James Ellroy. Votre premier quatuor de Los Angeles commençait en 1947 avec le Dahlia Noir pour se terminer dix ans plus tard, presque, dans White Jazz. Pour ce nouveau quatuor, vous remontez plus loin, ou plus tôt, en 1941. Pourtant, vous n'êtes pas un enfant de la guerre, vous, puisque vous êtes né en 1948. Diriez-vous que vous êtes né après la tempête ? Oui, je suis né après la tempête, après la difficile vérité de août 1945. Mais au cours des années, ma fixation historique a muté un peu. La première grande obsession pour moi, j'ai entendu à la suite de l'assassinat de ma mère, en juin 1958, c'était le meurtre misogène d'une jeune actrice qui s'appelait Elisabeth Short, à Los Angeles, en janvier 1947. Ça a été le point focal de mon imagination pendant des années. J'ai écrit et publié le livre en 1986-87, et puis j'ai fait suivre les trois autres livres du Quatuor de Los Angeles. Et puis je suis passé vers 1958 et vers 62, et puis The World USA, la trilogie, Underworld USA. Et puis j'ai eu un flash synaptique extraordinaire qui m'a amené à concevoir en quelques battements de cœur le deuxième Quatuor de Los Angeles. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Vous êtes donc un enfant de l'après-guerre, et pourtant cette guerre, vous en parlez, vous l'écrivez comme si vous l'avez vécu. C'est quelque chose d'étonnant pour nous, les Européens, nous qui avons choisi aussi Beethoven pour notre hymne. La seconde guerre mondiale, on a le sentiment qu'elle s'est surtout embrasée, que le brasier était sur le territoire européen. Et on n'a pas en tête l'idée de combat sur le territoire américain. On n'a pas l'idée que les Etats-Unis ont été un théâtre d'opération. Et pourtant, même si ça n'a pas été directement le cas, ce que vous montrez à travers ce roman, c'est que la guerre a des conséquences sur les vies de vos personnages, comme sur les vies réelles qu'elle en a eues dans cette période-là, qu'elle a aussi façonné les hommes comme elle a façonné la ville de Los Angeles. Ça devait être Los Angeles pour moi, parce que c'est l'épicentre de ma curiosité historique. Et dans mon cas, la curiosité historique, c'est le destin. Donc il y a un agrégat important. Ce Japon est né aux Etats-Unis et de Japon est né à l'extérieur des Etats-Unis. Dans la ville de Los Angeles, et c'est la grande injustice de l'internement des Japonais. C'est ça. L.A., Los Angeles, c'est un épicentre. Los Angeles était sous une menace imminente, une attaque aérienne japonaise. Toutes les industries de défense se trouvaient dans cette région. Il y avait un département de police corrompu, l'internement des Japonais, mon imagination vivace. Je suis né pour écrire ces livres de la seconde guerre, enfin plutôt du second quatuor de Los Angeles. Et vous avez raison. C'était un champ de bataille, Los Angeles. Les Etats-Unis en guerre en 1941-1942, ça ressemblait donc à cela. Vous le faites dire souvent à vos personnages, mais on comprend bien que c'est vous, James Elroy, une fois encore, qui aviez rendez-vous avec l'histoire. Le désastre, c'est l'histoire. Et l'alliance a été conçue comme un moyen d'y survivre. Faites-vous dire à Meyer Gelb, l'un de vos personnages. Quelle est cette alliance conçue pour résister à ce désastre ? Mes personnages dans ce livre sont fortement mus par un sens exagéré de leur propre destin, par leur désir, par leur passion incontrôlable, par leur cupidité, et par leurs idéologies. Et tous ces protagonistes, ici, Kay Lake, John Cohen, Conville, Dudley Smith, J.K. Ashida, et Kay Lake, sont des croyants, profondément croyants. Ils sont patriotes, chacun à sa manière. Le patriotisme de Dudley Smith est très, comment dire, mal guidé. Il devient un putain de fasciste au cours de ce livre. Mais c'est un des méchants dans le livre. Qu'est-ce qu'il poursuit, Dudley Smith, exactement ? Qu'est-ce qu'il poursuit ? Eh bien, il poursuit toute chose qui pourrait nourrir son désir immodéré de pouvoir. Claire, sa compagne, lui dit, à un moment, tu es un profiteur qui exploite cette période de guerre. Et c'est un peu le cas de tous vos personnages. Dudley Smith, qui est le fruit de votre imagination ? James Elroy, déjà présent dans votre précédente tétralogie. Il fait son apparition dès 82 dans Clandestin. Dans La Tempête, on le retrouve un peu plus jeune puisque ça se passe avant. Il est d'origine irlandaise, entre la police et l'armée. C'est un personnage trouble, sans scrupules, qui fait dans le trafic en tout genre, comme souvent avec vous. Et puis dans ce roman, il y a aussi Elmer Jackson du LAPD, inspiré d'un détective de la vie réelle, la troublante Kay Lake, Idéo, Ashida, le génie de la police scientifique, ainsi que la belle Joanne Conville. Tout ce petit monde est double ou trouble. Vous pouvez nous présenter cette femme, cette figure féminine essentielle de ce roman, Joanne Conville ? Certains disent que Joanne Conville, c'est ma mère. Vous l'avez dit vous-même. Et d'autres gens ont commenté là-dessus. Elle est grande, elle est rousse. C'est une infirmière, elle est biologiste. Elle vient de Tunnel City, dans le Wisconsin. Et elle est vraiment dans Los Angeles, lâchée dans Los Angeles au début de la Seconde Guerre mondiale. et en réalité, ma mère a rencontré mon père. Bon. Et ce n'est pas le début d'une très bonne histoire. Donc, elle est accro avec des gars de la police de Los Angeles et tombe amoureuse de deux hommes. Antagonistes. Le méchant Dudley Smith et le pieux et très ambitieux et trempé dans l'alcool, le capitaine William H. Parker. un homme qui finalement deviendra le plus grand policier américain du XXe siècle au cours de ses 16 années de service dans la police de Los Angeles. Après Beth Davis dans Perfidia, c'est au tour aussi d'Orson Welles surnommé Fat Boy, peu ragoûtant sous votre plume, James Ellroy, les mains moites. de se retrouver malgré lui au casting de ce nouveau roman en bien mauvaise posture. Vous le détestez vraiment Orson Welles, lui et ses films ou lui ou ses films ? Je n'aime pas ses films. Je n'ai ses films. Je pense qu'ils sont beaucoup trop aimés en fait pour ce qu'ils valent. Je ne pense pas qu'il soit un bon acteur. Je crois que non, je ne l'aime pas. Donc, j'avais vraiment quelque chose en tête pour lui. Lui, pas de rédemption, pas de rémission possible dans le roman. C'est la symphonie Leningrad de Shostakovich qui est mise en avant, dirigée par le maestro Otto Klemperer, un personnage réel. qui est en avant, il est en avant, il est en avant, la chanson, qui a l'air qui est en avant. C'est un homme qui a lament, qui a l'air de la vie. C'est un homme qui a lament. Sous-titrage MFP. La symphonie était pleine de brutalité, écrivez-vous, compromettant l'élégie et la majesté. Elle fut une dislocation de plus d'une heure de mes espoirs les plus chers et de mes rêves les plus arrogants. Je me suis laissée emporter par les émotions qu'elle provoquait, raconte Kay Lake dans son journal. Des crescendos raccourcis qui ont broyé la brusquerie que je percevais pour en faire de la beauté, la beauté de l'art. L'amour humain ne nous réconfortera pas en ces temps d'horreur. Est-ce que vous pensez comme votre héroïne Kay Lake, James Ellroy, que seul l'art peut nous sauver ? Elle ne le pense pas, elle ne le croit pas. C'est là qu'elle dit que l'art ne nous sauvera pas. C'est un morceau de musique brutal. C'est les nazis qui attaquent la ville de Leningrad. Dans l'hiver 1941-1942, après que Hitler ait rompu le pacte Hitler-Staline, où les nazis et les cocos étaient vraiment très liés aux dépens du monde libre. Mais Kay a 22 ans et elle écrit ces mots-là. Et moi, j'écris de son point de vue. Mais je suis heureux de pouvoir dire que de tous les protagonistes de ces quatre romans, dont deux ont déjà été écrits, Kay, qui est la plus jeune des protagonistes, et Kay vit toujours et elle aura 100 ans en février. Donc, si Olivia de Havilland a pu vivre jusqu'à l'âge de 103 ans, Kay Lake peut certainement vivre jusqu'à 100 ans. Elle ne l'a pas encore battu. En tout cas, vous utilisez et mettez en scène des extraits de son journal intime. Il y a aussi dans ce roman des prêches haineux d'un téléévangéliste, des articles de journaux, des codes militaires, ce jargon administratif, cet argot de la pègre aussi. Pour vous, James Ellroy, tout fait littérature. Moi, j'aime les idiomes américains. J'aime la langue anglaise. Frank O'Connor, l'écrivain irlando-américain, a écrit au XXe siècle qu'une littérature qui ne peut pas être vulgarisée, ce n'est pas de la littérature du tout et ne durera pas. Et si on regarde la littérature américaine, si vous prenez en compte le jazz, si vous regardez dans les romans, tout porte sur la langue populaire. Et moi, j'aime tous les aspects de la langue populaire. Les injures racistes, le yiddish, l'argot des jazz-men américains, tout type de conneries qu'on dit dans les rues, toutes les allitérations, remplacées, laissées dans les mots par des K, ou remplacées par un triple K pour véritablement indiquer le côté raciste. J'adore tous ces trucs-là. Donc, vous travaillez pour la postérité de la littérature et peut-être aussi un peu pour la vôtre. James Ellroy, vous restez avec nous. La tempête qui vient, c'est votre nouveau roman, votre nouvel opus qui paraît chez Rivage. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. Don't move. France Culture L'esprit d'ouverture Venez à Los Angeles. Le soleil brille toute l'année. Les plages sont vastes et accueillantes. Et partout, les orangeraies s'étendent à perte de vue. Vous pourriez même être découvert, devenir une star de cinéma, ou au moins en voir une. Il fait bon vivre à Los Angeles. C'est vraiment le paradis sur Terre. Enfin, ça c'est ce qu'on vous raconte. Parce qu'ici, on vend du rêve. Bienvenue à Los Angeles, la cité de l'avenir. Bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Amérique de James Ellroy. Vous entendiez à l'instant un extrait du film. Elle est confidentielle, sortie en 97 de Curtis Hanson, adaptation de l'un de ses romans. Une Amérique post-Pearl Harbor, dans ce nouvel opus intitulé La tempête qui vient, qui paraît chez Rivage. Une Amérique post-Pearl Harbor, telle qu'elle résonne dans ce roman. Deuxième volet, donc, d'un nouveau Quatuor de Los Angeles, où les Américains d'origine japonaise sont les nouveaux boucs émissaires d'un monde en guerre et d'un monde en crise d'identité. L'après-Pearl Harbor, c'est cette période de l'histoire américaine qui va des années 40 au Watergate, pour vous, James Ellroy, 1972, scandale et démission de Nixon. Pourquoi cette période-là vous passionne-t-elle particulièrement ? J'en ai vécu 24 années. Et de façon obsessionnelle, j'ai imaginé les années précédant ma naissance. J'ai des souvenirs vagues des années que j'ai passées, que j'ai vécues. L'histoire, occasionnellement, lorsqu'elle se déroulait, recouvrait mes obsessions personnelles. Et j'ai fait confiance à mes instincts, que ça, ça devrait être mon cadre de référence chronologique. L'histoire, c'est la longue chaîne d'une mémoire que nous sommes nombreux à partager, écriviez-vous en introduction de Perfidia, le premier opus de cette nouvelle tétralogie, ce nouveau Quatuor de Los Angeles. Cette histoire, donc, que vous mettez en partage, cette mémoire, la vôtre, celle d'une décennie, les années 40, où l'Amérique est en guerre. Racisme, antisémitisme, corruption, trafic en tout genre, violence. Est-ce que vous diriez, James Ellroy, que ce n'était pas mieux avant, que c'était quand même même pire ? En fait, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que ma relation au passé est bizarrement utopique. On peut parler de corruption. On peut parler de racisme. Et bien sûr, je comprends que c'était le cas. Mais je m'en fiche. Parce que c'est à moi. Dans tout son glamour, son manque de glamour, son côté moche. C'est le territoire que j'ai gravé dans mes mémoires et dans mon âme. Et je dois y retourner. Et encore, et encore, et encore. Et créer un langage nouveau, à nouveau, pour cette période. Territoire au sens figuré, territoire littéraire, territoire imaginaire, mais aussi territoire urbain. Puisque votre Los Angeles à vous, et vous l'avez dit, est celui des années 40. Même si cette ville a depuis été traversée par les époques. Vous êtes un enfant de Los Angeles. Il est un enfant du Bronx. L'écrivain donne de l'îlot sur la relation qu'il entretient avec son quartier. J'ai grandi dans le Bronx. Et plus j'avance en âge, plus je me pense comme un gamin du Bronx. Les souvenirs de cette période, jours et années, est très fort. Je me souviens d'énormément de choses. Et j'ai utilisé quelques-unes de ces informations lorsque je travaillais sur mon livre Autre Monde. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés au Bronx des années 50. Et beaucoup de tout cela, bien sûr, est tiré de mes souvenirs directement. Et de temps en temps, je retourne en fait dans là où j'habitais, je rencontre des amis, on dîne, on déjeune dans la partie italienne du Bronx, dans cette rue qui s'appelle Oath's Avenue. Et c'est toujours un vrai plaisir de faire ça. La géographie détermine ton destin, écrivez-vous au sujet de Elmer, l'un de vos personnages dans La Tempête qui Vient, James Elroy. Elmer qui lui a grandi, écrivez-vous, dans la haine constante du nègre qui lui reste en travers de la gorge. Et vous, James Elroy ? Dans quelle géographie avez-vous grandi ? Et en quoi a-t-elle déterminé votre destin ? Ma géographie après la mort de ma mère en 1958 était la partie sud, la limite de Hollywood où il y avait le district de Wilshire et à côté il y avait ce quartier qui s'appelle Hancock Park. Vraiment un quartier très très riche, rupin, avec des grandes maisons d'époque style Tudor anglais, des grandes maisons à l'espagnol, des jolies filles qui allaient dans les écoles privées vêtues d'uniformes pastels et jaunes avec des jupes longues et avec des petites bottines noires et blanches. Mon père et moi, nous étions pauvres. Notre chien n'était pas véritablement habitué à vivre à l'intérieur et notre lieu, notre appartement s'appuyait. Et donc, j'étais toujours en train de cavaler autour de Hancock Park dans ce quartier-là. Et j'étais, vraiment, j'avais très très faim. Je regardais à travers les fenêtres. je regardais, je cherchais les filles avec leurs uniformes roses et leurs petites bottines. Des familles, des pères, des mères, des sœurs, des frères, des belles bagnoles, des jolis petits jardinets. Et c'est là que j'ai établi véritablement ma relation au monde. Et quand j'ai écrit « Ma part d'ombre », je ne pensais pas à Hancock Park. Je n'y pensais pas d'un point de vue, disons, de deuil ou de manque. Mais être près de ce lieu-là, ça me suffisait. Et donc, la partie sud de Hollywood et Hancock Park, eh bien, ils apparaissent sans fin dans mes livres. Les livres qui étaient dans cette géographie particulière aussi « Votre refuge », vous l'avez dit, et racontés. Les cinémas aussi, où vous alliez énormément à cette période-là. vous évoquez « Ma part d'ombre ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tous vos romans aussi, c'est la part d'ombre de l'histoire collective américaine, de la mémoire des États-Unis que vous tentez de faire remonter. jamais cette formule. Vous dites que vous espionnez l'histoire. Comment faites-vous ça ? À l'aide d'archives ? À l'aide d'espions ? À l'époque, ou à l'après, la mort de ma mère, j'ai eu une révélation. c'était une révélation qui est apparue graduellement. C'était que la version officielle des événements n'était pas la vérité. et que le crime et la sexualité étaient parvenus à pervertir le monde adulte. Et je croyais que moi, j'avais une vision particulière de cela. Je n'avais aucune preuve, mais je pouvais le sentir. Et donc, pour pouvoir assouvir ma curiosité, j'ai commencé à lire des romans policiers. Je me suis rendu compte plus tard que moi, je m'engageais dans un dialogue subliminal avec feu, ma maman, et je mettais en place les motifs qui ont eu pour résultat sa mort. Tout cela a explosé en 1959 lorsque mon papa m'a acheté un livre pour mon anniversaire qui s'appelait The Batch de Jack Webb. Et il y avait dans ce livre un résumé en dix pages du cas du Dahlia Noir, du meurtre du Dahlia Noir. Irrésolu, tout comme le cas du meurtre de ma mère. Les deux femmes, Jean Hilliker, ma mère, Elisabeth Schorke, le Dahlia Noir, ont fusionné comme un seul être dans mon esprit. Il y aurait donc une dimension secrète aussi dans l'histoire des Etats-Unis comme peut-être dans toute histoire de toute nation, de tout pays. Tout n'aurait pas été dit. Il y aurait encore des vérités à découvrir, des mythes mensongers ou pervertis à déboulonner, des zones d'ombre de l'histoire à éclairer. C'est ce que vous faites dans ce roman, notamment avec les camps d'internement de japonais comme celui de Manzanar dans les montagnes de la Sierra Nevada. Cette histoire, elle est connue par certains mais pas connue ou peu connue du grand public. C'est une histoire souterraine qu'il est important de faire remonter à la surface et c'est aussi ça le rôle du romancier tel que vous le percevez. Je ne cherche absolument pas à faire véritablement un exposé politique qui pourrait vraiment refléter quelque chose qui se produirait aujourd'hui. La grande injustice de l'internement des japonais est une partie essentielle des années 1941-1942 aux Etats-Unis. Je comprends l'origine empathique si vous voulez des états-membres, le règne terrible de la terreur que les forces du Japon impérial ont jeté sur le monde à la fin des années 1930 et plus spécifiquement le viol de la ville de Nankin, la ville chinoise de Nankin avec des atrocités et des horreurs qui ne justifient pas ces origines de cet internement. Mais ce qui a été fait parce que comme la seconde guerre mondiale s'approchait et qu'il devenait clair qu'on allait entrer en guerre, Le président Roosevelt a envoyé un émissaire du nom de Manson vers la côte ouest pour étudier la loyauté des Américains d'origine japonaise. et Monson a conclu qu'ils étaient ce qu'il a appelé d'une loyauté pathétique envers les Etats-Unis. Sachant donc que c'était pas bien, que c'était mauvais, mais qu'ils l'ont fait quand même et ça, c'est particulièrement horrible donc qu'ils aient procédé à ces internements. Little Big Horn n'a pas constitué une représentation fidèle des rencontres qui se produisaient entre Blancs et Indiens, M. Crabbe, c'est-à-dire l'espèce de génocide dont les Indiens ont été les victimes. de génocide. Cela veut dire l'extermination. L'assassinat collectif de toute une population. Car en fait, c'est ce que nous avons fait aux Indiens. Mais bien entendu, il serait très surprenant que le vieux combattant d'Indiens que vous étiez ait les mêmes points de vue que moi. Extrait du film Little Big Man sorti en 1970 avec Dustin Hoffman et Faye de Nowhere. On connaît l'histoire de ce survivant d'un massacre, celui de Little Big Horn qui raconte son histoire. Le jour où sa tribu a été décimée, massacrée par les Blancs. Il est d'origine indienne. Vous avez dit, vous, James Ellroy, que l'Amérique n'a jamais été innocente. Qu'entendez-vous par là ? Par cette idée que la véritable Amérique s'est fondée sur le crime ? Big Great Nation. Grandes Nations, les 13 colonies. Le seul précédent d'importance à la démocratie américaine, c'est la réforme protestante. C'est le schisme en Europe, Luther et l'Église catholique. La guerre de 30 ans. Combien de gens ? Des milliers ont été tués. Les 13 colonies sont une base, une image traçable du schisme avec Rome. La démocratie représentative américaine vient de la réforme. Il y a eu un prix horrible de 100 à payer. Moi, je le reconnais en tant que protestant. La plupart des catholiques le reconnaissent. Qui est innocent ? Qui est coupable ? Ici ? Est-ce que c'est le pape Léon ? Est-ce que c'est Martin Luther ? Est-ce que c'est Jean Calvin ? Je ne sais pas. Nous portons les gènes de cet immense événement. Et ça détermine la fondation de l'Amérique. Est-ce qu'il faut chercher les coupables ou simplement reconnaître cette culpabilité collective pour qu'elle cesse de travailler dans un mauvais sens, la société ? Moi, je ne crois pas à la... vraiment. Je ne suis pas contre les forces du mal. Je ne me bats pas contre les forces du mal. Je ne crois pas. Moi, je ne suis pas pour tuer le pape quand il a tué les Huguenots ici en France. Mon travail dans cet aspect politique de la littérature, c'est simplement d'informer les gens du mieux que je peux. Vous savez, l'histoire était sombre à l'époque et je pense qu'elle le sera toujours. dans ce nouvel opus, James Ellroy, la tempête qui vient, la guerre est perçue par beaucoup de vos personnages comme une occasion d'en profiter, occasion aussi de s'enrichir. Impossible d'écrire, et c'est aussi votre ambition, peut-être à travers ce nouveau Quatuor, une histoire populaire de l'Amérique, sans en revenir à un des mythes fondateurs, le mythe de la ruée vers l'or. Est-ce que l'or reste une obsession maladive des Américains ? Je sais qu'il y a eu énormément de gens comme mes parents qui ont atterri à Los Angeles dans les années 30 en cherchant la grande occasion, la grande chance de leur vie. Je vais vous donner un exemple de Perfidia. Dudley Smith, véritablement ce marchand d'esclaves, ce méchant flic, ce mauvais flic en anglais a une relation amoureuse ou sexuelle avec Betty Davis, l'actrice. Dudley Smith, le tueur d'enfants pour une cause irlandaise, il avait été traumatisé et battu par sa mère alcoolique. Il a vu des soldats tuer son père sous ses propres yeux et tuer son frère. et le voici. Il est à l'extérieur de l'auditorium Shrine, dix jours après l'attaque sur Pearl Harbor et voilà, il est embrassé par Betty Davis et à la suite, ils ont une relation amoureuse. amoureuse. La grande chance à Los Angeles c'est ce type de rencontres et de besoins émotionnels parce que je peux me dire je ne suis pas une merde parce que je viens d'embrasser Betty Davis. Ce type de savoir, de connaissance et de prescience qui fait sonner une cloche d'alarme, une sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme dit Dudley. L'Amérique est rentrée en guerre et les barrières sociales viennent de s'effondrer. Et te voici un clébard corrompu et cet égalitarisme n'aurait pu se produire qu'à Los Angeles à cette époque-là. Vous savez, le temps et la géographie c'est ça le destin. L.A. Rewards Good Luck et Los Angeles vraiment étaient jolis, étaient bien, étaient beaux et ils ont été, on leur a rendu grâce. Et l'or devient un motif que vous travaillez dans ce roman La Tempête qui vient de James Ellroy de ces possibles ouverts, de cette quête ou de cette conquête. L'auteur de Lune Sanglante du Dallier Noir ou encore du récent Perfidia à qui il vient de donner une suite La Tempête qui vient chez Rivage est notre invité spécial jusqu'à 13h30. Dans la première partie de notre entretien, on a ambiancé, comme on dit, avec Shostakovich et Beethoven, changement d'ambiance et de décor. op. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Conbezi qui avec son orchestre anime le réveillon de Noël du Nouvel An pour le LAPD dans votre roman James Ellroy vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 France Culture La Grande Table Olivia Gesbert 1941-1942 Los Angeles est donc le cadre et l'époque de ce nouvel opus La Tempête qui vient, James Ellroy on parlait de ce que la guerre révèle des hommes ou de la nature humaine avec vous, tout le monde en prend pour son grade d'une époque à l'autre je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des journalistes ? Est-ce que je pense des journalistes ? Des correspondants de guerre vous voulez dire ? Des journalistes Je les aime quand ils m'aiment je les aime pas quand ils m'aiment pas j'essaie toujours de retracer vous savez, je regarde pas vraiment la télé je regarde pas du tout la télé ce qu'il y a avec les journalistes en général c'est qu'ils sont attirés par les arguments émotionnels et moi je n'ai pas confiance à l'émotion ils font pourtant partie de cette micro-société que vous racontez des années 40 comme celle d'aujourd'hui il y a aussi dans votre roman des prêtres, des hommes d'église je vous cite les ecclésiastiques allument des cigarettes et boivent un coup l'archevêque reluque clair Mgr Joey reluque le serveur le père Charles gribouille sur sa serviette de table il dessine des croix gammées d'où tombent des gouttes de sang vous croyez en Dieu votre foi vous l'avez affirmé et réaffirmé vous ne croyez pas, en revanche à ceux qui le représentent sur terre les hommes d'église, les prêtres ? le père Charles Coghlan était quelqu'un qui haïssait beaucoup de gens de tous points de vue c'était un être humain très mauvais le prêtre de la radio des années 30 et 40 donc moi j'étais tranquille en le faisant dessiner des croix gammées sur une petite serviette moi j'ai été caddie vous savez porteur de club dans un club de golf de la classe ouvrière dans la région de New York il y avait pas mal de prêtres catholiques qui jouaient sur ce parcours de golf et ils buvaient vraiment sec ils s'amusaient ils étaient très obscènes et l'un d'entre eux m'a dit que l'église catholique avait cinq centres avait cinq centres de réforme des anciens alcooliques dans un seul lieu des Etats-Unis tout simplement et donc il faut que je dise comme en tant que luthérien il y a eu des incidents dans les années 90 trois prédicateurs luthériens qui ont été impliqués dans des relations intimes avec des femmes de mauvaise vie et ont dépensé l'argent de l'église en mettant cet argent en le dépensant dans des centres d'appel pour services sexuels et qui ont fait qui ont eu recours à des attaques armées pour avoir de l'argent pour pouvoir continuer à appeler ces numéros surtaxés et donc véritablement on voit que ces prêtres et ces curés n'ont pas la part du lion en fait dans ce que l'on pourrait appeler la juste voie voilà donc on aurait peut-être quelques raisons avec vous James Ellroy de les garder à distance de se méfier tout comme des hommes politiques dont on pourrait parler mais arrêtons-nous sur la figure du policier vous avez dit un jour c'est là dans la police fédérale que se trouve le vrai pouvoir aux Etats-Unis dans l'ombre vos flics à vous dans vos romans ils sont véreux ils sont corrompus mais ils sont aussi parfois attirants charmants en tout cas ils agissent dans l'ombre et dans la lumière avec des fonctions différentes aujourd'hui qu'est devenue la police on part à Los Angeles du côté de ce département voir comment travaille la nouvelle police de Los Angeles avant les menottes code 37 voiture volée avant le début de la chasse à l'homme avant même que les armes ne soient chargées voilà comment ça commence l'un des systèmes technologiques les plus pointus de la police est né ici avec une pile de papier et un écran d'ordinateur ce sont les données qui comptent et comment elles sont traitées par un programme capable de prédire les crimes qui a coûté des millions de dollars dans la majorité des postes de police voilà ce qu'on entend lors des réunions rappel à tous travailler sur les profils d'auteurs de violences domestiques mais ici dans l'un des postes de police les plus actifs du pays la division Rand Park au centre de Los Angeles voilà ce qu'on peut aussi entendre 2 à 17 au art des inso les gars vous avez regardé PredPol PredPol est un logiciel informatique qui permet de prédire les crimes regardez de plus près leur bureau et vous verrez de quoi il s'agit ces petites cases montrent exactement où les crimes vont être commis dans le futur selon l'ordinateur des zones qui n'ont pas été délimité par une personne mais par un algorithme un logiciel qui prévient les crimes James Ellroy vous n'auriez même pas pu l'inventer celui-là c'est la fin du flic du bon vieux flic du roman noir du polar je ne sais pas que non il faut que vraiment j'écrive mes 5 prochains bouquins très rapidement pourquoi ? avant que ça n'arrive si ça c'est le nouveau monde d'avenir si c'est le meilleur des mondes qui vient moi j'ai terminé mon boulot en attendant cette technique vous la mettez de côté vous la tenez là encore assez loin de vous vous l'avez évoqué dans la première partie de notre entretien vous écrivez à la main avec ces fameux stylos que vous cassez ou finissez par jeter pas d'ordinateur pas de smartphone non plus pour vous l'enfant de Los Angeles la Silicon Valley n'a pas réussi à vous en envoyer un vous restez loin de ce monde et en fait sur les bases du comportement de mes flics ce sont des gens qui tentent de résoudre les rébus qu'ils ont en eux-mêmes sont testéronés et très peu circonspects ils tentent de résoudre des crimes horribles pour pouvoir motiver leur propre vie ils finissent par arriver dans la lumière des autres parce qu'ils sont creux dans leur cœur ils cherchent désespérément l'amour et comme Hideo Ashida l'homosexuel torturé qui va au cœur d'un crime homosexuel dans ce nouveau livre qui vient d'être tous ces hommes tentent d'imposer l'ordre sur leur propre vie et tentent de se libérer pour qu'ils puissent finalement aimer voilà l'humain au cœur de ce nouveau roman bien plus que l'algorithme au cœur de votre vie aussi et de votre Amérique celle des années 40 James Ellroy la tempête qui vient votre nouvel opus de ce nouveau quatuor de Los Angeles vient de paraître chez Rivage un grand merci à vous James Ellroy thank you merci à vous cher Michel Slotowski pour votre traduction merci à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission travail collectif pour vous servir maître merci à Oriane Delacroix à Mayane Escovic à Laura Dutech-Pérez et à Henri Leblanc avec l'aide précieuse très précieuse de Sophie Marty et de François Bréus à la réalisation aujourd'hui c'était Eric L'Ancien avec Jean-Frédéric et à la vidéo parce que oui nous sommes filmés Swad Bukorsa Sous-titrage Société Radio-Canada